bonjour on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler de soins c'est à dire si vous remarquez que quand il fait froid votre peau devient sensible ou plus sensible ou plus sèche que d'habitude ou qui démange mais avant de continuer de parler le sujet de vidéo aujourd'hui aujourd'hui c'est le samedi 2 novembre et pour ceux qui sont au courant de ce qui se passe en Espagne l'inondation c'est très triste c'est très triste mais ce n'est pas dans la région où je suis ce n'est pas dans la région où j'habite mais pour les victimes pour la famille de victimes c'est très triste c'est une catastrophe naturelle qu'on ne peut pas éviter mais ici les espagnols disent que le gouvernement n'a pas fait le travail qu'il faut faire ils n'ont pas prévu à l'avance les citoyens les régions concernées mais ce n'est pas dans la région où je suis aujourd'hui c'est le samedi 2 novembre mais je ne sais pas quand est-ce que je peux publier cette vidéo il y a plus de 200 morts mais il existe encore des disparus et c'est très très triste il y a déjà quelques aides de la part des autres espagnols qui ne sont pas victimes des aliments de l'eau parce que il n'y a plus de l'eau dans la région concernée dans la région victime il n'y a plus de l'eau il n'y a plus d'électricité il n'y a rien il n'y a rien si vous voyez là comment l'eau a emporté toutes les voitures les camions l'eau a atteint jusqu'au toit de la maison la maison basse l'eau arrive jusqu'au toit jusqu'à présent il y a des familles qui cherchent sa famille disparue on ne sait rien de sa famille et il y en a déjà qui sont trouvés mais qui sont morts et c'est très triste mais pour ceux qui m'ont envoyé des messages qui m'ont demandé comment je suis je suis bien nous sommes bien parce que ce n'est pas dans la région où je suis cette inondation et donc voilà bref et aujourd'hui je vais parler de soins peau c'est à dire si vous remarquez que quand il fait froid votre peau devient plus sensible ou plus sèche que d'habitude ou qui dérange aujourd'hui je vous partage un produit qui peut vous aider pour soulager ou pour se débarrasser de ce problème mais il est possible que même s'il ne fait pas froid pendant l'été quand il fait chaud certaines personnes souffrent l'un des problèmes que je parle aujourd'hui cela veut dire qu'il existe différentes causes de la peau qui devient sensible ou qui devient plus sèche ou qui démange par exemple l'effet secondaire de traitement médical on peut avoir la peau qui souffre la sécheresse ou la peau sensible à cause de traitement médical son effet secondaire c'est aussi possible qu'on souffre de problèmes de sécheresse sur la peau ou de démangeaisons sur la peau ou la peau qui devient sensible à cause de manque de soins au quotidien ou bien à cause d'une mauvaise alimentation ou bien à cause de l'utilisation de produits soins peau de mauvaise qualité mais en général le cas général la peau devient plus sèche plus sensible qui démange quand il fait froid parce que en général la peau souffre quand il fait très très froid mais ça n'empêche pas que certaines personnes souffrent le problème que je parle aujourd'hui même s'il ne fait pas froid quand il fait froid la peau souffre la sécheresse la peau a tendance plus sèche que d'habitude et cette sécheresse peut conduire à une peau qui démange ou à une peau qui devient sensible la démangeaisons que je parle c'est la peau qui souffre la sécheresse et avec le temps elle démange c'est à dire la peau est lisse qui n'a aucune blessure à la surface qui n'a rien à la surface mais qui démange mais si vous souffrez autre problème de peau c'est à dire le problème que je ne parle pas dans cette vidéo je vous conseille d'aller consulter un dermatologue ou un médecin spécialiste en la matière et il existe un produit qu'on peut utiliser pour remplacer le gel douche ou le savon c'est à dire on peut l'utiliser pour se doucher pour se laver le visage et le corps si on souffre l'un des problèmes que je parle aujourd'hui et ce produit s'appelle une huile lavante sa texture ressemble à un gel douche qu'on utilise d'habitude ça ressemble à un gel douche classique mais quand on l'utilise on voit de suite la différence c'est à dire le résultat sur la peau il y a une différence entre le gel douche classique le gel douche qu'on utilise d'habitude et l'huile lavante sa texture c'est comme un gel douche mais quand on l'utilise ça se voit de suite la différence de résultat ça se voit que la peau est beaucoup plus douce qui ne souffre plus la sécheresse et il existe différentes marques de l'huile lavante moi personnellement j'ai commencé à utiliser une huile lavante depuis l'année dernière et maintenant ça me fait plaisir de vous en parler ça me fait plaisir de vous partager ça pour les personnes qui sont intéressées et le mien se présente comme ça c'est ça l'huile lavante que j'ai en ce moment et c'est la même que j'ai utilisé l'année dernière et ici il est écrit que c'est une huile lavante qui nettoie, qui nourrit et qui préserve du dessèchement c'est pour la peau sensible il est écrit ici c'est pour la peau sensible et c'est pour le visage et pour le corps à l'eau thermale du voyage des Alpes françaises c'est une marque française une huile lavante sans savon, douche, bain, peau sensible cette huile lavante avec sa fine mousse crémeuse est agréablement parfumée nettoie la peau en douceur elle laisse un film doux et protecteur pour préserver la peau des effets desséchants pour bébé, enfant, adulte, visage et corps personnellement je l'utilise pour le corps parce que quand il fait froid je n'ai aucun problème jusqu'à présent je n'ai aucun problème sur mon visage je l'utilise sur mon corps et j'adore, j'adore, j'adore et ça c'est de la marque Uriage qui ne contient pas des ingrédients de mauvaise qualité qui ne contient pas des ingrédients qui peuvent causer des problèmes sur la peau et pour ceux qui sont intéressés si ça vous concerne le problème que je parle aujourd'hui vous pouvez utiliser l'huile lavante de la marque Uriage ça c'est un litre c'est un litre la quantité mais il existe une quantité 500 millilitres il existe aussi une quantité de 250 millilitres et donc c'est en fait de voir ce que vous voulez et de temps en temps je l'utilise de temps en temps je l'utilise pour laver mon visage mais je l'ai acheté pour laver mon corps j'ai ça comme gel nettoyant pour mon visage si vous avez déjà vu ma vidéo parlant de mes nouveaux produits de la marque Yves Rocher c'est ça le gel nettoyant que j'utilise en ce moment il ne me reste pas beaucoup mais quand je fais de la marche parce que moi je fais beaucoup d'activités physiques au quotidien et si je ne fais pas de sport je fais de la marche ou je fais de vélo et quand je fais de la marche je lave mon visage avec ce gel parce qu'il fait déjà froid et c'est pour éviter le dessèchement de la peau c'est ça la marque que j'ai déjà utilisée et que j'utilise encore je l'utilise juste quand il fait froid ce n'est pas encore l'hiver c'est l'automne mais il fait déjà froid et je trouve que ma peau en a besoin et si vous souffrez l'un des problèmes que j'ai dit dans cette vidéo vous pouvez utiliser une huile lavante vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même marque que moi mais assurez vous de choisir une huile lavante de bonne qualité qui ne contient pas un ingrédient ou des ingrédients qui peuvent provoquer autre problème sur votre peau parce que ça c'est très très important même si beaucoup d'entre nous sous-estiment la qualité de produit soin peau c'est très très important pour ne pas le regretter ensuite moi je l'utilise quand il fait froid en ce moment ce n'est pas encore l'hiver c'est l'automne mais il fait déjà froid et j'aime l'utiliser et c'est vraiment efficace ça laisse la peau toute douce ça évite d'avoir la peau qui sèche facilement ça évite d'avoir la peau qui peut souffrir la démangeaison à cause du froid ça évite d'avoir la peau qui peut devenir sensible à cause du froid mais il ne faut pas oublier d'exfolier ou de gommer la peau le visage et le corps là je ne parle pas de ce qui ne gomme jamais ou de ce qui n'exfolie jamais la peau parce qu'il y a la peau qui pèle la peau comment dire ça il y a comme des écailles et même si vous utilisez une huile lavante ou une crème hydratante si vous ne gommez pas votre peau si vous ne l'exfoliez pas la peau morte est toujours là et donc il faut aussi gommer la peau pour enlever la peau morte et même si on utilise une huile lavante c'est mieux d'appliquer ensuite une huile végétale ou une crème hydratante sur le corps et sur le visage parce que l'huile lavante est un complément de soin de notre peau cette huile lavante ne remplace pas le sérum ne remplace pas la crème hydratante ne remplace pas la crème corporelle c'est un complément on utilise cette huile lavante c'est pour compléter le soin de notre peau au quotidien moi je l'utilise quand il fait froid et quand il fait chaud pendant l'été je n'ai pas besoin d'utiliser cette huile lavante mais si vous voulez si vous trouvez que votre peau en a besoin toute l'année pendant l'été pendant le printemps pendant l'automne et l'hiver vous pouvez l'utiliser toute l'année vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez si vous trouvez que votre peau en a besoin vous pouvez le trouver facilement dans une pharmacie dans une grande surface au supermarché vous pouvez aussi le trouver en ligne ou dans une boutique qui vend de produits soin peau c'est tout pour aujourd'hui la vidéo est terminée et je vous ai commis de faire une vidéo directe ici mais là je ne suis pas encore prête il ne fait plus chaud il fait déjà froid mais je ne suis pas encore prête et donc j'attends quand est-ce que je suis motivée pour lancer une vidéo directe ici j'ai plein de sujets mais je ne sais pas encore quel sujet je vais parler en premier et là je ne suis pas encore motivée je ne sais pas si c'est à cause du changement de temps parce que il faisait chaud et ensuite il fait froid et donc je ne sais pas encore quand est-ce que je lance le live la vidéo directe ici et donc j'attends quand est-ce que je suis motivée et je lance le live voilà et donc n'oubliez pas de partager cette vidéo et donc c'est tout prenez soin de vous et à bientôt